Est-ce que tu peux déjà raconter ton parcours ? Tu viens d'Ajaccio, c'est bien ça ? Alors, j'ai commencé en Guadeloupe. J'ai fait quelques petits clubs quand même. Et j'ai fait un stage en Guadeloupe qui s'appelle la Corsair Foot Academy, qui m'a envoyé directement à Ajaccio. Du coup, j'ai fait mes débuts là-bas, eu 17, deuxième année, 19 première année. Après, j'ai signé un contrat professionnel de 3 plus 1. Et à la fin de ma première année, je suis venu à Brest. Comment c'est devenu justement ces décidés ? On a l'impression que ça s'est fait en toute fin de Mercato. À quand on remonte les contacts entre le Stade Bostoï et Fouard ? Et comment ça s'est décidé ? Comme vous avez remarqué, tout a été fait au dernier moment. À Ajaccio, je pense qu'on est arrivé à un point où le club, peut-être, me faisait un peu moins confiance. Et il y a eu l'occasion de Brest qui a été une très bonne occasion pour moi. Donc, je suis venu, mais pas nouer ici. Alors, tu es encore très jeune, tu auras 18 ans récent ? Non, j'aurais 18 ans, en novembre. T'arrives avec quelles ambitions ici ? De faire ce que je n'ai pas pu faire à Ajaccio. Ça veut dire m'imposer, prendre beaucoup plus de plaisir. Bien sûr, j'en ai pris à Ajaccio. J'ai eu mon premier but là-bas, mon premier titularisation, j'ai tout eu à boire. Mais essayer de devenir un cadre de l'équipe, c'est ce que je suis venu faire ici. Alors, le hasard veut que Brest ou Ajaccio ce week-end. Comment tu appréhendes ce match ? Je l'appréhende bien. Ça, c'est une situation qui arrive forcément dans une carrière de footballeur où tu rencontres ton ancien club. Je serais heureux parce que je rencontrais mes amis. Mais maintenant, je suis Brest et si tu dois marquer, je marquerai. Mais du coup, là, tu as quitté à Ajaccio, tu as passé 3 ans, 4 ans à Ajaccio ? J'ai passé 3 ans. Tu changes complètement de ville, de USB. Comment ça se passe ? Comment s'est passé ton intégration avec le groupe ? Ça s'est passé plus facilement que ce que je croyais. Ils m'ont bien intégré. J'avais l'impression en fait que ça faisait 3-6 ans que j'étais déjà à Brest quand je suis arrivé. Tout le monde m'a bien accueilli. Le climat, il change beaucoup. Mais à part l'appui, je trouve qu'il fait beau ici, donc ça va. C'est quoi ta position préférentielle sur un terrain ? Où est-ce que tu aimes jouer particulièrement ? En pointe. En pointe. Mais partout où le coach me mettra, je jouerai toutes les façons. Mais en pointe, ça me va très bien. Et c'est quoi tes qualités principales ? C'est la vitesse, la force, le jeu en profondeur. C'est ça. Juste pour moi, tes qualités, tes actes de progression, tu es encore très jeune. Comment est-ce que tu as ta progression, est-ce que tu dois travailler mon efficacité devant le but ? Je devrais plus travailler mon judo but et mes déplacements. Parce que je trouve que je suis souvent rangé sur des actions. Et ouais, c'est surtout ça. Voilà. T'as des références ? T'as des exemples de joueurs dont tu t'es inspiré quand tu étais plus jeune ? Un jeu duquel tu te s'encroches ? Du coup, mon vie ressemble à celui de Kylian Mbappé. Pour moi, c'est une référence. Enfin, jeune. Du coup, quand j'étais jeune, il était très jeune aussi. Mais ouais, Mbappé. Tu es aussi vite que vite ? Pas aussi vite. Mais je pense que dans 2-3 ans, la vitesse, elle y sera comme lui. Qu'est-ce que tu penses qu'un club comme Brest peut t'apporter ? Il y a quelques blessés, mais ça va pas forcément être simple de s'imposer tout de suite. Qu'est-ce que t'attends de ton passage ici ? J'attends de la progression, déjà de ma part. De la progression. Parce qu'avec un club comme Brest, qui a beaucoup d'expérience, beaucoup plus qu'Ajaccio, je pense qu'ici, ça me ferait beaucoup plus de bien que rester à Ajaccio. Et il n'y a que de la progression. Après, le reste, on verra. Tu as pu échanger un peu déjà avec le coach sur la façon dont il faudrait l'utiliser en fonction des matchs et des minutes que tu pourrais gratter ? Non, on n'en a pas encore discuté. Mais je ne pense pas qu'il y aurait besoin de discussion. Il faut que je monte sur le terrain. C'est la seule chose, c'est de montrer sur le terrain et le coach il verra. Juste sur la discussion, c'était pas très clair tout à l'heure. À quand on monte les premiers contacts entre toi et le stade Ressper ? À la fin du mercato. Ça s'est vraiment décidé en quelque sorte ? C'est ça. Tu n'as pas hésité ? Non, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité du tout. Très beau. Pour moi, comme je vous ai dit, pour moi ici, je vais m'épanouir. Et chose que je commençais à ne plus faire à Ajaccio pour diverses raisons. Par contre, je ne cracherai jamais sur Ajaccio. Ça a été mon club formateur. Ils m'ont tout donné. C'est grâce à eux si je suis là. Parce que c'est eux qui m'ont ouvert les portes. Mais je suis venu ici pour m'épanouir un peu plus. Enfin, beaucoup plus. Comment tu envisages le step entre la Ligue 2, où tu as joué plus d'une quinzaine de matchs, et la Ligue 1 ? Même si tu n'as pas encore joué comme ça pour soi, comment tu vois la différence de niveau ? Comment tu penses t'adapter ? M'adapter, ça va être facile, je dirais. Parce qu'avec les joueurs qu'on a de qualité, je m'aperçois un peu du niveau de Ligue 1. Et quand tu t'entraînes tous les jours avec des joueurs de qualité comme ça, tu t'adaptes très vite. Ça commence par l'entraînement. Après, gratter des petites minutes en match. Et plus je gratterais de minutes, plus je pourrais m'adapter à la Ligue 1. Il y a déjà des partenaires qui t'ont impressionné l'entraînement ici ? Oui, si vous voulez un prénom, Del Castillo. Il m'a impressionné. Il y en a d'autres, Pierre, Asmilou. Je pourrais vous citer plein. Chacun a ses qualités. Chacun a de très grandes qualités. Une petite question un peu plus sur le passé. Tu viens des habits, il y a plusieurs joueurs qui sont sortis de Guadeloupe. Qu'est-ce que tu penses ? C'est finalement un vivier un peu de grand talent ? De grand talent, d'un peu de talent ? C'est vrai que les habits, ils ont sorti des joueurs. Après, je suis né là-bas, mais je n'ai pas grandi là-bas. Moi, j'ai grandi à Bemahou. C'est à côté. Et moi, je pense que la Guadeloupe, c'est une île où il y a beaucoup de talent. Mais par rapport à la distance, je pense qu'il n'y a pas assez de visibilité sur la Guadeloupe. Et je pense que s'il y aurait plus de visibilité, il y aurait beaucoup plus de talent qui seraient ressortis. Juste pour remonter sur la question, Arthur, ce vivier, le fait qu'il y ait quand même pas mal de joueurs qui soient issus de Guadeloupe et qui aient fait des belles carrières en sport, est-ce que ça donne confiance ? Est-ce qu'on dit qu'eux, ils y sont arrivés ? Ça donne confiance, ça donne même envie de faire plus qu'eux, tout en restant dans le respect et dans l'admiration. Parce qu'il y a eu des très grands joueurs européens. Mais ça donne toujours envie de faire plus qu'eux pour graver l'histoire de Monil. Tu es aussi un international français, 19, il me semble. C'est ça. Quand vraiment ta dernière sélection, tu es sélectionné régulièrement ? Ma toute première sélection, je l'ai fait pour l'Euro. C'était à la fin de la saison. Je suis parti un mois avec eux. J'ai joué l'Euro avec eux, j'ai marqué mon premier but. Franchement, ça s'est très bien passé. C'est une très bonne expérience.